Bon, tout ce qu'on connaît depuis que nous sommes dans le ministère de santé publique, nous continuons avec l'accent sur la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité infantile. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas faire de mourir pour des maladies évitables, de même que les très difficiles pour nous accepter de la mort de cette nourriture, nous ne l'avons pas. Donc, il y a un programme global que nous mettons en place, mais nous avons un programme global là-même, c'est un programme de maternité à travers un pays. Nous avons l'objectif d'ici 2015 pour nous arriver à mettre 100 maternités, la 21 à 100 maternités au niveau de la République d'Haïti. Pour l'année, quand nous venons là, nous pouvons arriver à mettre 50 ans. 50 ans, ce n'est pas forcément la cause de la maternité, nous pouvons peut-être rénover les maternités qui existent, nous pouvons assurer la qualité des choses. Il arrive que nous-mêmes en Haïti, nous devons être obligés à nous créer les obstétriciens et gynécologues. Obstétriciens et gynécologues là-bas, c'est un peu de 7 ans pour le faire, c'est un peu de 3 ans pour le faire, c'est une gynécologie. Et après ça, seulement qu'on est capable de pratiquer en tant qu'un spécialiste. Il y a d'autres cadres intermédiaires pour créer. Si nous voulons mettre en maternité, il faut qu'il y ait de nombreuses. Pour nous préparer, nous n'avons pas pris le temps pour qu'il y ait de nombreuses pour qu'il y ait de nombreuses entrées dans la faculté de médecine, pour qu'il n'y ait de nombreuses, pour qu'il n'y ait de nombreuses. Donc, nous avons décidé que nous formons non seulement des infirmières sages-femmes, ça veut dire que les infirmières doivent avoir une sûre spécialité. Même si les docteurs, les pédiatres, les urologues, les chirurgiens, les infirmières sont capables d'avoir une spécialité sages-femmes. Donc, ils sont les infirmières sages-femmes. Maintenant, l'autre bagarre que nous faisons, c'est que nous faisons pour les haïtiens, mais qui sont reconnus internationalement parce que nous faisons assurer que les hommes nous respectent, nous créons une catégorie de sages-femmes. En haïti, nous n'avons pas besoin d'une guerre. Nous n'avons pas besoin d'une guerre. Nous n'avons pas besoin d'une guerre, d'après le passé examen, tant qu'il faut passer tout examen pour être dans toutes les facultés sérieuses, parce que là, c'est la vie que nous n'avons pas de traiter.